Aujourd'hui, il est difficile de trouver un endroit où le plastique n'est pas présent. Chaque minute, un million de bouteilles comme celle-ci sont vendues. Et pas seulement des bouteilles, parce que l'avantage du plastique, c'est qu'il permet de faire une quantité astronomique de choses. Emballage, transport, vêtements, on le retrouve partout. Et d'ailleurs, même là où il n'a rien à faire. Dans le sous-sol, sur l'Everest, au milieu de nos océans, dans les glaces du pôle sud, et donc inévitablement dans l'estomac de bien trop d'organismes vivants. Et nous, les humains, on n'échappe pas à la règle. D'après le WWF, on avalerait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Quand est-ce que ça a dégénéré ? Comment trie-t-on et recycle-t-on les plastiques ? Peut-on espérer une meilleure gestion des déchets plastiques à l'avenir, malgré une production toujours plus grande ? Pour répondre à cela, nous allons suivre le parcours de cette bouteille d'eau. De la poubelle jusqu'à sa nouvelle vie, qui commence ici. Allez hop, en route ! En 1862, dans les allées de l'Exposition Internationale de Londres, les visiteurs peuvent observer un matériau d'un genre nouveau. La parquesine, la toute première forme de matière plastique artificielle. En étudiant le nitrate de cellulose, Alexander Parks, son créateur, a mis au point une substance aux mêmes propriétés que le caoutchouc naturel. La parquesine peut passer d'un état solide à fluide, et vice-versa. Elle est aussi résistante à l'eau, légère, durable dans le temps, elle peut même être colorée, moulée, bref, comment ne pas l'acheter ? Et oui, la parquesine est un matériau qui défie toute concurrence. Et très vite, des centaines de polymères vont découler de cet ancêtre commun. Il y a la celluloïde, c'est la pellicule de cinéma. On a la bacchélite, c'est ce qu'on retrouve dans la coque de téléphone. Il y a le PVC, le polystyrène polyamide. Tant de matériaux que l'on regroupe aujourd'hui sous un seul nom, le plastique. En 1862, sans le savoir, Alexander Parks a aussi posé la première pierre d'une pollution sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Pour la toute première étape de notre bouteille, direction Valop. C'est une toute jeune usine d'un an qui tripe à moins de 5000 sacs poubelles par heure. C'est un vrai dédale de tapis roulant. On va voir ça de plus près ? Bienvenue chez Valop ! Bonjour Nathalie ! Bonjour Antoine ! Vous êtes la directrice de l'usine de tri de Valop ? Oui ! Ils viennent d'où tous ces déchets ? Ces déchets, ce sont des déchets qui viennent du citoyen belge. En fait, ce sont des emballages ménagers qui arrivent ici dans le sac bleu. Contrairement en France où c'est le sac jaune, où il y a du plastique et du papier carton, ici en Belgique, le sac bleu ne contient que des matières plastiques. En fait, nous trions ici pas loin de 5000 sacs bleus à l'heure. Au total, nous trions 15 matières différentes. Les grands types de matières, ce sont les PET, PET blanc, PET coloré, PET opaque, PET barquette et PET bleu. Donc ça, c'est ma bouteille ? C'est votre bouteille, tout à fait ! Et c'est quoi les autres matières ? C'est le polystyrène, polypropylène, polyéthylène haute densité, les aluminium et les aciers. Donc les différentes étapes, c'est d'abord ouvrir le sac. Une fois que cette opération est faite, on va aller dans un trommel. C'est un grand tambour comme une machine à laver qui tourne et qui va permettre de séparer les fractions, les différentes matières en fonction de leur dimension. C'est là qu'on prépare la matière avant d'être triée. Et ensuite arrive l'étape automatique de tri optique où là vous allez avoir des équipements qui vont permettre de séparer les différentes fractions de plastique. Vous avez des éjecteurs d'air comprimé qui, en fonction de la lecture qui a été faite, va éjacter la matière que l'on souhaite retirer, tout simplement. Mais ce n'est pas tout ! Parce que l'ensemble de tous ces tri optiques automatisés ratent des choses. Et pour les rattraper, ce sont des personnes qui sont dans une cabine de tri et qui, par matière, vont retirer tout ce que les machines ont raté. Et donc vous avez ces matières, vous en faites quoi pour les transporter, etc. ? Alors la seule solution, c'est densifier. Et donc on va envoyer ces différentes matières qui ont été triées dans ce qu'on appelle des presses à balles. Ça va faire des gros cubes, de 300, 400 kilos. Et ensuite, on peut très facilement les mettre sur un camion et après partir vers le recycleur. Prenons ce pot de yaourt. Il n'est pas composé d'un plastique, mais de plusieurs plastiques. Ce n'est pas un mono-polymère, mais plusieurs couches de plastique de familles différentes. Ce sandwich de plastique complexifie le recyclage. Notre bouteille est en PET. C'est comme la majorité des bouteilles d'eau, mais aussi de soda. Il est utilisé parce qu'il est résistant et malléable, et surtout parce qu'il résiste aux produits chimiques. C'est le plastique le plus couramment recyclé. En revanche, son bouchon, lui, n'est pas en PET, mais en PEHD. Polyéthylène, haute densité. Et rien que ces deux-là doivent être séparés pour que le recyclage soit optimal. Et encore, s'il n'y avait que ces deux-là. Mais non, il y en a plein. Ils ont plein de cousins. Le PVC, qui est résistant aux flammes et qui compose notamment la majorité de nos tuyaux. Le polystyrène, qui est super léger, c'est aussi un bon isolant thermique, donc on peut l'utiliser dans des matériaux d'isolation. En revanche, il a un taux de recyclage de seulement 10%. Le polycarbonate, lui, résiste bien aux chocs et peut être transparent. C'est lui qui compose les visières des casques, par exemple. Bon, ma petite bouteille, je te laisse là. On se retrouve à quelques kilomètres d'ici pour redevenir des granulats de plastique. Bon, on est bien arrivé chez Filao. C'est une usine spécialisée dans le recyclage de bouteilles en PET. Elle peut recycler jusqu'à 40 000 tonnes de PET par an. C'est énorme, c'est l'équivalent de 150 à 200 bouteilles par an et par habitant en Belgique. Et justement, regardez ce qu'on vient de retrouver. Comme par hasard, ma bouteille dans cette balle de plastique. Bonjour Peter, vous êtes l'expert du recyclage des bouteilles en plastique. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer comment on passe d'une bouteille comme la mienne à des granulats de PET ? On a cinq étapes. La première étape, c'est un surtris des bouteilles. On doit ouvrir les balles pour avoir les bouteilles séparées l'un à l'autre. Et on va, dans la même étape, enlever les étiquettes qui se décollent facilement. La deuxième étape, c'est une étape de broyage, parce qu'on doit encore enlever les capuchons. Pour cela, on va couper sous eau nos bouteilles dans des petites particules de 12 mm plus ou moins, parce qu'on veut en faire une bouteille après. C'est quoi la troisième étape ? Là, c'est notre machine à laver. C'est clair, une machine à laver comme chez toi, on a un lavage à froid, lavage à chaud et un séchage. Mais ici, on traite 5 000 tonnes à la fois, ça veut dire notre machine à un peu plus large que la tienne. La quatrième étape, c'est une vérification de qualité de notre paillette lavée. On va chercher les dernières importées. Chez nous, on veut absolument être sûr que notre paillette est propre et bien lavée. Avec un laser, on va encore chercher chaque paillette qui n'est pas vraiment à la couleur qu'on veut. On va sortir avec un jet d'air les petites paillettes qui ne sont pas trop fortes. La dernière étape, c'est vraiment la magie. On va transformer nos paillettes en PET vers une granulée en PET, RPET. Vraiment une granule de PET recyclée. Et comment on passe alors de PET à RPET ? On va la fondre dans une grosse machine qui en fait un spaghettis. Et on va la couper dans petits morceaux qu'on appelle nos granulés. On va encore les traiter sous azote pour vérifier en labo que la qualité est vraiment ce qu'on cherche. Et dans très peu de temps, elles ressortiront sous la forme de granulats qui seront récupérés par Source Alma pour être à nouveau transformées en bouteilles en PET recyclées. Ici, on est chez Source Alma, dans le nord de la France. C'est ici que mes granulés vont être transformés en bouteilles. Pour commencer, les granulés vont d'abord être rendus à cœur. Oui, vous avez bien entendu, rendus, et non fondus. C'est-à-dire dans un état presque liquide, avant d'être injectés dans des moules pour créer ce que l'on appelle des préformes. Ce sont de petits cylindres de plastique qui ressemblent à des tubes à essai. Et si on regarde de plus près, au bout, on remarque qu'il y a déjà un élément de la bouteille, le goulot. Ces préformes sont ensuite soufflées avec de l'air comprimé, permettant de former les bouteilles telles qu'on les connaît. Elles sont ensuite remplies d'eau, c'est ce qu'on appelle l'embouteillage. Et enfin, dernière étape, on charge les palettes dans le camion pour que les bouteilles soient mises sur le marché et vendues. Et voilà, la bouteille que j'ai jetée est désormais recyclée et prête à être achetée. C'est la magie du bottle to bottle. En 2020, en France, seulement 27% des emballages plastiques collectés ont été recyclés. A titre de comparaison, la moyenne était de 46% en Union européenne. Pourtant, depuis 2018, l'émergence d'une filière française de recyclage laisse entrevoir des jours meilleurs. On l'a vu, l'un des plus gros freins à un recyclage plus conséquent des plastiques, c'est la diversité des résines. Il faut séparer ces résines pour les recycler individuellement. En France, le tri ne se fait pas à la source, tous les plastiques arrivent via une seule poubelle jaune, et c'est donc aux entreprises de tri de séparer les résines. Ce n'est vraiment pas une tâche facile. Entre les résidus alimentaires, les étiquettes, la colle de ces étiquettes, même avec un lavage soigneux, il peut rester des petites impuretés qui affectent la qualité du plastique recyclé. Et même quand le tri et le lavage sont nickel, tout n'est pas joué. Le plastique est un polymère, une longue molécule composée de plein de sous-unités identiques qu'on appelle les monomères. Pendant le processus de recyclage, on l'a vu, le plastique est chauffé pour être fondu, puis refroidi. En faisant subir ça à notre plastique, ces polymères, ces longues chaînes de molécules, se cisaillent et donc se raccourcissent. Vous êtes Sven Sora, vous êtes l'expert de Veolia pour le recyclage du plastique. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux du recyclage du plastique en France ? Moi, je pense d'abord au sujet de l'éco-conception. On a plein de sortes de plastiques différents qui sont collés ensemble, qui sont mélangés, qui sont composites, et on ne peut pas les recycler ensemble parce que ce n'est quand même pas les mêmes produits chimiquement. Et donc tous ces produits sont mal éco-conçus, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour être recyclés. Donc l'éco-conception, ça consiste, au moment de faire un produit, à penser à comment il sera géré en fin de vie. Et ça, pour le plastique, il y a énormément de progrès à faire. Donc ça, c'est vraiment un mauvais point et quelque chose qu'on peut améliorer. Un point important, c'est que pour les recycleurs, comme Veolia, il faut créer un marché de la matière recyclée, qui soit déconnecté du produit vierge. Aujourd'hui encore, le recyclage dans le monde, il n'y a que 10% des plastiques qui sont recyclés, c'est petit en termes de quantité. Ça reste un peu un sous-produit du plastique. Et il faut arriver à en faire une véritable filière. Et ça, ça va passer par des obligations de contenu recyclé dans les objets. En Europe et en France, à partir de 2025, chaque bouteille de PET devra contenir 25% de PET d'origine recyclée. Et ça, c'est un très bon moteur. Et il faut faire la même chose pour tous les autres produits en plastique. Si demain, vous êtes président du Monde, et vous pouvez choisir toutes les nouvelles mesures, qu'est-ce que vous changeriez en premier pour aller vers une gestion du plastique plus durable ? Alors du Monde, carrément, au-delà de la France, super. Je suis très content d'abord. Je remercie ma famille, je remercie les personnes qui m'ont amené jusque-là. Après, je me dis, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif ? Et je pense que ce que je veux atteindre, c'est 100% de circularité. Tous les plastiques doivent être recyclés. Et c'est possible. Si on fait de l'éco-conception, si on met en place les modes de collecte, si on arrive à avoir les bonnes filières de traitement. Donc, je commencerai par l'éco-conception. C'est-à-dire faire des produits qu'on peut recycler, et qu'on peut recycler facilement, et sans que ce soit compliqué et coûteux à faire. Ça ne veut pas dire que tout doit être moche et aigri. Il faut peut-être revoir un peu le marketing des choses, mais on simplifie les objets, on réduit la quantité de plastique aussi. Et on a aujourd'hui en France une réglementation qui est assez avancée quand même, par rapport à d'autres pays, sur les plastiques à usage unique. On a interdit tout un tas de sortes de plastique. Et ça, c'est vraiment bien. Et ce qui reste, il faut qu'il soit plus éco-consumé. Et ensuite, on crée un marché du recyclage en obligeant les objets à contenir un certain taux de matières recyclées. Pour réduire l'empreinte du plastique, il faudra donc recycler mieux et en plus grande quantité. Mais il faudra aussi penser à d'autres modèles de production, car croyez-moi, on a déjà bien assez à faire avec tout le plastique déjà produit. La France compte recycler 100% des emballages plastiques à usage unique avant le 1er janvier 2025. Ça va arriver très vite. Au lieu de considérer le plastique comme un déchet, on devrait plutôt le voir comme une ressource. Une ressource pouvant être valorisée, que ce soit en matière ou en énergie. Il suffit de voir ce qui est devenu la bouteille que j'ai jetée en début d'épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a appris des choses. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne Verso et aller voir toutes nos autres vidéos pour partir à la découverte de la transformation écologique.